salut les amis bon bah aujourd'hui je vous amène avec moi dans le magnifique massif de la chartreuse j'ai décidé de prendre un petit peu l'air parce que ces derniers temps je passe pas mal de temps devant les écrans faire des montages vidéo etc des fois j'ai un petit peu besoin de revenir aux sources donc je vais vous amener avec moi je vais aller faire quelques photos d'une cascade que je connais bien dans le coin et je vais en profiter pour parler d'une technique de photographie que j'adore et que j'utilise très souvent allez on y va dans un endroit assez dingue qui s'appelle le cirque de saint même donc c'est au milieu du massif de la chartreuse donc c'est vers chez moi c'est un endroit que j'apprécie beaucoup je suis ici au moins une ou deux fois par an si vous passez dans le coin je vous conseille vraiment de vous arrêter parce que le lieu comme vous pouvez le voir derrière moi est vraiment magique c'est une soirée c'est un immense cirque où il ya des cascades de l'eau il ya des grandes prairies aussi pour s'amuser si vous avez des enfants enfin c'est vraiment un endroit fantastique donc je vais vous amener à une cascade que je connais bien dans le coin puis on va aller faire quelques photos et ça va me permettre de vous montrer un petit peu ce lieu vraiment magique une petite pause au milieu de la montée il nous reste à peu près 20 30 minutes avant d'arriver à la cascade et avant que je vous parle de la technique dont je vous parlais en début de vidéo déjà une chose qui est importante c'est qu'il faut que vous preniez votre matériel votre appareil photo peu importe votre caméra ce que vous avez sous la main et que vous sortiez le plus souvent possible pour faire des images là je suis actuellement à l'extérieur dans un endroit magnifique et au niveau de l'inspiration c'est ce qu'il ya de mieux de passer du temps à l'extérieur on va continuer à monter je vous retrouve un petit peu de la cascade pour qu'on puisse s'entendre c'est un petit peu mieux donc je vais prendre en photo ce lieu je vais essayer de trouver une belle composition c'est vraiment un lieu qui est dingue je venu ici en hiver en été je suis venu une fois il faisait moins 10 degrés il y avait plein de neige de la glace du brouillard c'était très mystique c'est vraiment dingue donc je vous invite vraiment à venir ici si vous passez dans le coin et pour prendre cette photo je vais utiliser une technique en photographie que beaucoup de photographes connaissent c'est une photo une technique assez connue c'est la technique de faire une exposition longue de faire une pause longue comme c'est une technique qui fonctionne très bien que j'utilise très souvent et en tout cas dans ma vision de la photographie de paysage dès qu'il ya de l'eau j'essaye de d'utiliser cette technique je trouve que c'est une vision un petit peu différente de la vision normale parce que cet effet là on ne voit pas en vrai et la photo bas c'est aussi montrer des choses qui sont hors de la réalité donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser tout ça alors pour faire une pause longue il faut absolument que la vitesse de l'obturateur soit très faible d'accord donc c'est une pause longue que l'obturateur s'ouvre longtemps calme de la lumière ce qui va capter le mouvement de l'eau et ensuite se referme le problème c'est que si on fait ça sans rien mettre devant l'objectif la plupart du temps on a une photo qui est trop lumineuse donc ça ne fonctionne pas je vous montrerai un exemple une fois qu'on sera en position vers la cascade de ce que ça donne si on ne met rien devant l'objectif alors ce qu'il faut utiliser en fait pour pouvoir faire des poses longues c'est mettre un filtre devant votre appareil photo devant votre objectif par exemple ici c'est un filtre variable que j'utilise pour les vidéos ça ça va en fait assombrir ce qui se passe devant l'objectif et ça va permettre de pouvoir laisser une vitesse d'obturation qui va être plus longue ce qui va permettre de pouvoir diminuer la lumière qui va rentrer sur le capteur et éviter de surexposer alors vous avez des filtres qui sont comme ça qui peuvent juste visser sur le sur l'objectif alors les filtres vissables c'est très bien par contre faire attention à la qualité du filtre que vous allez utiliser parce que des fois ça peut assombrir les côtés il peut pas avoir une luminosité constante sur sur toute votre photo moi ce que j'aime bien utiliser autrement c'est une autre méthode c'est des filtres qui sont plats qui sont rectangulaires d'accord c'est des lie filters je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse si vous en avez besoin mais c'est des filtres en fait qu'on il ya un adaptateur qu'on met sur l'objectif ça nous permet en plus de l'adapter à chaque objectif de pas avoir un filtre différent pour chaque objectif même si avec les filtres circulaires on peut avoir des adaptateurs et en fait je viens glisser ici mon filtre devant l'objectif ce qui va permettre d'assombrir l'image et donc garder une vitesse d'obturation plus longue ce que je vous propose c'est de montrer en direct ce que ça donne de vous donner des exemples je vais positionner l'appareil photo je vous montrais avec et sans filtre et puis on va voir le résultat final allez on y va alors j'espère que vous allez m'entendre donc là j'ai trouvé une petite composition avec la cascade l'objectif surtout c'est de vous montrer l'apport du filtre bien sûr là pour la vidéo je suis pas en pose longue mais juste pour vous montrer donc je vais monter les iso de mon appareil photo et mettons que je suis comme ça sur mon image c'est comme ça que serait la photo si je rajoute le filtre au dessus on peut voir que ça assombrit tout de suite la photo et ce qui va me permettre de pouvoir faire par la suite des poses longues alors je remonte un peu mes iso pour vous montrer je suis à 4000 iso là et si j'enlève mon filtre vous voyez quasiment plus rien donc c'est ça qui va être utile quand on va vouloir exposer notre photo vu que je vais pouvoir laisser une vitesse d'obturation très lente et c'est le capteur ouvert très longtemps j'ai trouvé une composition ici magnifique on va faire une petite exposition pour voir ce que ça donne voilà il ne reste plus qu'à aller expérimenter les poses longues donc pose longue c'est plus d'un cinquième de seconde en manière générale vous commencez à avoir des bons résultats sur la dernière photo j'ai même pas eu besoin de mettre mes fils parce que vu que la luminosité bien tombé il faisait suffisamment sombre donc vous n'avez même pas besoin d'y suivre pour pouvoir faire tout ça voilà les amis j'espère que cette petite balade vous a plu si c'est le cas dites moi dans les commentaires je pourrais réitérer l'opération en tout cas ça a été un plaisir de vous amener ici dans le massif de la charfeuse que j'apprécie tout particulièrement moi je vais profiter des dernières lueurs du jour pour me déconnecter un petit peu pour profiter de l'endroit je vous dis à très bientôt salut les gars je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501